bonjour à tous vous pouvez vous abonner à la chaîne pour vous abonner et abonner et commenter et partager la vidéo c'est très important vous pouvez vous abonner et partager la vidéo donc vous pouvez vous abonner et partager la vidéo c'est très important cette vidéo je vais vous faire donc aujourd'hui on va parler de Sidy Sané le frère de le roi Sané donc je pense que tout le monde le connaît actuellement parce que tout le monde sait que c'est le roi Sané donc pour moi c'est un excellent jour et quand j'ai lu les histoires et tout ça c'est très important ils ont dit que c'est un jour c'est le roi Sané parce que dribbler le provocateur il est percutant donc on m'a dit sur le nombre d'attaquants il est éliminé je trouve que c'est un excellent jour parce que j'ai fait beaucoup de vidéos mais cette vidéo est spéciale pourquoi Sidy Sané ne jouera jamais pour l'équipe nationale du Sénégal donc c'est ce que vous voyez dans cette vidéo donc avant de venir je vous remercie l'interview du roi Sané et Sidy Sané donc je vous remercie de venir qui il y a pourquoi le roi Sané ne joue pas aujourd'hui pour les lions de la Teranga pourquoi le lion ne joue pas pour le lion de Teranga c'est très facile le Sénégal a jamais fait un domaine les Sénégalais il savait très bien que j'avais des enfants qui jouaient chez l'Europe mais ils m'ont jamais appelé donc la fédération sénégalaise de football malgré que le roi Sané a joué des matchs de la ligue de champion ils n'ont jamais demandé que le roi Sané vienne jouer au Sénégal ça c'est une information ça ? s'il y a quelqu'un qui disent qu'ils ont parlé avec moi ou qu'ils ont parlé avec mon fils c'est faux le Sénégal a jamais parlé avec moi la fédération a jamais parlé avec moi que ce soit le dirigeant de la fédération que ce soit le président de la fédération que ce soit le manager de la fédération que ce soit l'entraîneur de la fédération la personne qui a parlé avec mon fils au moins de parler officiellement officiellement à la fin c'est toujours lui qui décide mais au moins j'aurais pu le conseiller dire écoute le Sénégal c'est ça c'est ça c'est ça la France c'est ça c'est ça l'Allemagne c'est ça c'est ça mais bon les Sénégalais n'ont pas fait alors bon c'est pour ça que le jeune homme joue pour l'Allemagne donc je pense que vous entendez ce que vous avez dit que le Fédération n'a jamais parlé avec lui donc c'est pour ça que le jeune homme joue pour l'Allemagne il n'a jamais été il n'a jamais été dans la fédération il n'a jamais été contacté pour que le Roi Sane puisse jouer au Sénégal donc aujourd'hui on a vu le Roi Sane il n'a jamais été parce que il n'a jamais été dans la fédération il n'a jamais été donc il n'a jamais été parce que il n'a jamais été il n'a jamais été à la fédération qui a été il n'a jamais été dans la fédération qu'il n'a jamais été il faut avoir des joueurs ils sont le niveau ils ont joué à ce club on a vu la preuve de la coupe du monde c'est le concert des grandes nations qui devraient mettre en tout cas qui dit ça c'est un excellent joueur depuis tout petit ils sont surclassés en petite catégorie de Salk 04 cette saison c'est un joueur redoutable il est doué techniquement il est bien donc il est percutant dribbler c'est un phénomène pour moi en tout cas la fédération il faut nous bouger ce qu'on a dit l'interview il a dit que la fédération n'a pas le contact avec les enfants ce qu'on a dit ce qu'on a dit qui dit je n'ai pas joué au Sénégal parce qu'Acerine Moula n'a pas joué donc je n'ai pas joué pour moi peut-être peut-être l'interview il y a 6 ans donc peut-être l'interview on espère qu'on va vous contacter parce que c'est un jour 30 ans c'est un excellent jour commenter ciao j'en j'en jure